voilà donc là le projet est téléchargé gestion rv et ça y est là je vais faire je vais directement l'ouvrir l'exception est pas fini mais j'ai l'exemple de l'exemple Je vais ouvrir le projet dans un terminal, c'est pour taper directement les commandes au lieu de faire un CD. Voilà, là c'est plus propre. Ok, donc voici un projet qui vient d'être déchargé, il n'y a rien à l'intérieur. Voici maintenant deux fichiers qu'on va fréquemment utiliser, c'est le fichier artisan et le fichier serre. Serre, c'est ce fichier là qui démarre l'application et artisan permet tout simplement de taper des commandes ou pas. Si vous êtes maintenant sous Windows et vous installez l'antivirus, il se peut que Windows supprime artisan ou bien serve directement. L'antivirus peut supprimer artisan dès que vous tapez PHP, bin slash console. Dans ce cas, dès que vous démarrez, on va dire qu'en fait, obje non trouvé ou bien not found, cela veut dire quoi ? Que Windows a tout simplement supprimé, l'antivirus a supprimé ces fichiers là. Parce que ça, ce sont des exécutables en fait. C'est ce qu'on utilise. Maintenant, bon, on va un peu voir les fichiers là et le compte de chaque dossier d'abord. Ok, le dossier app, c'est le dossier du développeur. Le développeur va travailler ici. On peut dire que ça, c'est la partie BAC. Les contrôleurs seront là ainsi que le modèle. Bon, si j'entends dans la partie BAC, il y a le console, c'est-à-dire le noyau des systèmes. Il y a les extensions. Il y a HTTP et les providers. Et dans HTTP, si vous regardez bien, il y a le fichier, là il y a le dossier plutôt contrôleur. Donc, le développeur va créer ici ces contrôleurs. Tous les comptes développeurs seront là. Et même si vous voyez très bien, il y a directement le contrôleur App Login qui gère en fait tout ce qu'il a avec l'authentification. Après, ceci, il y a également les providers. Ce sont les services en fait. Services pour l'authentification, services pour les routes, etc. Et il a également créé par défaut l'entité. Ça, c'est l'a révélé au thot. L'entité user, vous avez vu dans user, il y a même un exemple, il y a filet et vol, etc. Un peu comme ce que j'ai présenté de valeur avec les hidden. Et ça a éteint maintenant la classe Authenticable. Ensuite, après ce dossier App, il y a un autre dossier Bootstrap. C'est un dossier de Laravel. Ici, il y a juste en fait les caches. Config également, c'est un dossier de Laravel. Bon, ça va être un dossier de base. Nous, on peut travailler aussi le dossier DTB avec Migrations. Donc, quand on tape en fait PHP Artisan Make Model, et vous mettez le nom du modèle, moins M, où vient-il utiliser Migration, il va vous créer ça. Ça, c'est la création. La version apparemment a été créée le 12 octobre 2014. Cette version-là. Ça, c'est la version A0.0.0. Ensuite, un site également, c'est pour la base de données. Le dossier public, c'est là où vous devez mettre les CSS, les Bootstrap, etc., tout ce que vous intégrez, ainsi que les images, doivent être ici. Le dossier ressources, c'est pour la partie présentation, comme données. Ici, il y a un fichier nommé welcome.blade.php. Voilà, ça, ce sont des fichiers de la partie vue présentation de Laravel. Oui? Excusez-moi, est-ce que tu avais vraiment fait le tuto? Bien. C'est un coup, bien. OK. Ensuite, il y a également un dossier nommé route. Dans route, bon, ça, c'est la gestion des routes. Mais nous, le fichier qui nous intéresse ici, c'est ce fichier-là. C'est là où on va créer les routes, en fait. C'est-à-dire, toutes les routes que vous devez utiliser comme URL dans votre application, vous devez d'abord les inscrire là. OK. Bon, il y a un dossier storage, ça, également, c'est pour Laravel. Voilà. Tester également, ça, c'est pour le tester unitaire. Vendor, maintenant, c'est Composer qui l'a créé. Voilà. Vendor, ça, c'est Composer qui l'a créé. Et même principe, vous n'avez rien à faire ici. Donc, là où j'ai dit, c'est pour Laravel, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de choses à faire là-bas, en fait, quoi. Vous allez surtout travailler dans ce dossier route, le dossier ressources, le dossier public pour les CSS, le dossier DTBs pour la partie base de données et le dossier app. En tant que développeur, ce sont les dossiers qui vous intéressent. Voilà. Ensuite, les fichiers maintenant. Les fichiers ici, les seuls fichiers que vous allez toucher fréquemment, c'est les fichiers, bon, pas fréquents, mais ici, le point, parce que c'est la base de données, c'est le fichier .env. Voilà. C'est là où on crée la configuration de la base de données. Il suffit de tout, c'est moi de mettre ici nos de la base de données. Voilà. L'utilisateur de votre base de données, ainsi que le mot de base, c'est fini. OK. Donc, nous, on va commencer par la partie modèle. On va commencer par cette configuration même. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais dire, donner comme ordre de base de données, Laravel, gestion, rv. C'est la base de données en fait que j'ai récréé. Maintenant, pour ne pas oublier, j'ai été créé en fait cette base de le niveau de mon php admin. Donc, je suis bien là. Php admin. Et j'ai créé ma base de données. Donc, la base s'appelle, Laravel, gestion, rv. C'est ce que j'ai défini ici. Je serai au bas. Je ferme le fichier. Pratiquement, j'ai plus besoin de ce fichier pour le moment. Il y a également un fichier de temps en temps que vous allez toucher, mais ça, c'est dans le cas où vous voulez ajouter Parfait. Ou vous allez attraper une commande avec composer.require, au lieu de toucher à ça, c'est le fichier composer.json. Parce que toutes les dépendances de Laravel sont inscrites ici. Il y a une partie nommée require. C'est là. Un exemple. Si vous voulez faire du mailing avec php mailer, c'est ici. Si vous voulez faire du pdf, générer un fichier pdf. Avec dompdf, vous voulez l'ajouter là. Ou bien, au lieu de toucher même à ce fichier-là, il y a une commande composer. Qui commence par require. Composer require. Vous mettez un nom du paquet. C'est la commande même qui va mettre à jour le fichier composer et télécharger la dépendance. Mais sachez que, toutes les dépendances, vous devez les inscrire ici dans le fichier composer.json. En ajoutant tout simplement une virgule. Voilà. Mais de temps en temps, comme on se trompe souvent, on ne touche pas ce fichier, on tape une commande et la commande va se charger maintenant de mettre à jour le fichier composer. Mais si maintenant, dans un titre, on te demande d'aller mettre à jour le fichier composer, sachez que c'est ce fichier composer-là, composer.json. Voilà. Donc, ça, c'est la présentation de la Ravel, des fichiers de la Ravel. Maintenant, on va passer un peu à la pratique. C'est-à-dire, première chose, on va d'abord gérer les rendez-vous et les médecins. Donc, je vais créer un modèle pour médecins et un modèle pour les RV, les rendez-vous. Donc, je lance mon terminal. Là, je vais faire un LS pour m'assurer que je suis bien au niveau de la relation du projet. J'ai vu qu'ici, il y a le dossier app, c'est là, les composés d'utilisant, etc. Donc, là, je suis bien au niveau de la racine. Je fasse le écran, créer un. OK. Pour maintenant créer un modèle, c'est php, artisan, make, deux points, modèle. Et je vais donner le nom du modèle. Le premier modèle que je vais créer, c'est médecins. Là, je vais gérer des médecins. Et j'ajoute moi-même. Parce que je vais en même temps gérer les migrations. Voilà. Avec ceci, maintenant, il va me créer, ici, un fichier de médecins.php. C'est un modèle. Et il va venir là, au niveau des migrations, ajouter également médecins ici. Et surtout, une parenthèse aussi. Très bien. Si vous devez gérer les clés étrangères, commencez toujours par l'entité qui doit migrer comme clé étrangère. Un exemple. Là, on gère les médecins et les rendez-vous. Ne commencez pas par rendez-vous. Parce que l'aide des médecins doit migrer dans la rendez-vous. Si vous le faites, lors de la migration, il y aura un problème avec Francky. Vous devez gérer les clés étrangères, commencez par les entités qui doivent migrer. Un exemple. Entre client et compte. Ne commencez pas par compte. Commencez par client. Parce que client doit migrer dans le compte comme clé étrangère. Si vous le faites. Quand vous allez faire migrer, il ne va pas pouvoir créer. Il ne va pas même continuer. Dès qu'il crée compte, il se bloque là-bas. Il ne va pas créer client. Pourquoi ? Parce que lui, il se base sur les timestamps. Ou bien, après création maintenant, vous modifiez un peu les dates. Il faut que les dates soient dans l'ordre. Voilà. Du plus, je crois, du plus ancien, du plus récent. Là, quand il crée, il va d'abord créer user password après l'autre. Parce que dès que j'exécute, il va prendre en fait ici l'heure, la date en fait. Donc, je tape sur entrée. Voilà. Il me dit quoi ? Qu'il va créer le modèle ici. Bon, ici, tout simplement que j'actualise les fraîches, comme ça. Voilà. Il me dit qu'il m'a créé ici le modèle. Dans DTBS également, si j'entre dans Migrations, j'ai vu ici, médecin est créé. Et si vous entrez dans Médecin, pour le moment, il n'y a absolument rien du tout. Pour le moment, c'est à nous de mettre le code source. Si j'entre également ici dans Médecin, pour le moment, il y a seulement Up et Down. Et Up, maintenant, il a commencé à mettre ce que je vous disais. Il a commencé à mettre le code qu'il faut. Après, nous, on va entrer maintenant pour vous spécifier ce confort. Je vais rétaper la commande maintenant, cette fois-ci en général et rendez-vous. Vous, je le répète encore, vous allez mettre ici client. Après, vous mettez compte, il va faire la même chose. Après, vous ajoutez maintenant les attributs. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Voilà. Rendez-vous est là. C'est créé. Excel modèle. Et rendez-vous également. Table est créé. Très bien. Ce qui reste maintenant, c'est la gestion des attributs. Je vais commencer par le modèle. Maintenant, pour cela, je vais me baser sur la documentation. La doc qui est là. Voilà. Voici le code de catégorie. Je me basse sur ça. Ne vous en faites pas. Dans le catégorie, on va dire quoi ? On ne sait pas avoir plusieurs rendez-vous, non ? Donc, je vais juste faire ceci. Ce que je vous disais, tout à l'heure, enfin. En développement, dès qu'on a un code source, un petit bout de code qui marche, on fait copy-coller, on avance. Donc, je vais prendre cette partie-là. Et je viens dans mon appui. Ici. J'efface et je colle. Je vais adapter maintenant. Le médecin a un nom. Il a un prénom. Et je vais juste prendre le téléphone. Je me limite à ça. Donc, voici les informations que je vais supposer pour le médecin. Et je reviens également ici. Là. Ce que j'ai fait là n'est pas obligatoire, mais ça rend le code joli. Le fait d'aller à la ligne et de l'agencer comme ça. Ce n'est pas une obligation, mais ça rend le code joli. Et là, je vais dire quoi ? C'est le prénom. C'est le numéro de téléphone. Comme ça. Bon. Le nom d'une personne. Il y a des personnes qui en ont un combat. Mais je crois qu'il n'y a pas une personne qui a... On a deux personnes avec une seule lettre, je crois pas. Donc, je résume à ça. Prénom, trois, c'est bon. Nouveau téléphone au Sénégal, je crois que c'est... C'est 9. On a l'intérêt de publier. Là, j'ai fait le filet-vol, non, prénom, téléphone. La doc est là. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, on a créé une méthode avec ce contenu. Une méthode qui permet tout simplement de retourner ici. Donc, je vais ajouter une méthode ici. À l'intérêt de la méthode, c'est public. Et la méthode, je vais dire quoi. Un médecin peut avoir plusieurs rendez-vous. Comme ça. Il dit quoi. Le médecin have many, many quoi, many rendez-vous. Hop. Pour ne pas me tromper, je vais copier le nom de la méthode. Et je colle ici. Comme ça. Le médecin a hasménie rendez-vous. C'est tout. Ce qui fait que si je récupère un médecin, je peux récupérer la loupe de tous ces rendez-vous. Avec cette fonction-là, rendez-vous. Ok. Maintenant, c'est bon. Je passe maintenant à rendez-vous. Je vais faire la même chose pratiquement. Je peux faire copier-coller. Vous allez voir ce que je vous disais. Quand vous avez un seul bout de code qui marche, le reste est copier-coller. Pour les rendez-vous maintenant, je vais seulement mettre ici, le libellé et la date de rendez-vous. Le libellé, c'est-à-dire rendez-vous fixé pour tel client, etc. Vous n'êtes-t-elle patiente. Même principe. Le libellé que j'ai met ici, je vais mettre ça. Minimum de... Ça, c'est un texte, ça, en fait. Voilà. Mais cette fois-ci, au lieu de dire maintenant que le rendez-vous hasmini, c'est... C'est tout pour madame. C'est tout ça. L'aïd pour le moment ne le j'ai pas. Je vais passer maintenant à la partie... création des tables première chose ici on les dit que l'aïdité je vais dire quoi ce sera inquiète moi ensuite je vais répéter les attributs que j'avais défini d'un merci à savoir non prénom mais sont tous destine 8 du poids de la table lèche ce sont des chaînes des caractères string que j'ai précisé le premier c'est non j'ai fait copie pour les patients 3 prénom ici et téléphone ça c'est pour le prénom ça c'est pour le téléphone j'ai regardé ici aux catégories c'est que j'avais fait ça c'est le modèle de voici catégorie juste en fait inscrit les deux là avec string c'est tout maintenant je vais passer maintenant à rendez vous voilà mais j'ai passé maintenant à rendez vous ici c'est là où l'on aura besoin mais j'ai oublié c'est la clé étrangère de la clé étrangère de la clé étrangère de une parenthèse regardez très bien ici j'ai écrit médecin avec s et pourtant là c'est médecin sans s on se bat sur quoi l'est des catégories a dit on se bat sur ça l'adulte ne vous focalisez pas sur catégorie la table mais focalisez vous c'est fait que vous puis de catégorie la classe mais catégorie la table même principe si je reviens dans mon corps source ici médecin est là mais si je vais au niveau des croix et médecin c'est médecin avec s donc quand j'ai défini médecin comme ça j'ai utilisé médecin a été libéré comme le médecin est là également ici je vais faire la même chose quand je descends au niveau des mille des chambres produits mais les chambres là est vraiment médecin a dit je vais prendre ceci c'est à dire c'est intrigueux non signé pour non signer vous dit qu'un signe signifie qu'il n'y a pas de moins il n'y a pas de plus de voix et ça ensuite non signé plus ni moins n'a pas de plus prise en moins en six ans et ainsi c'est pas une obligation mais une signe maintenant en archi c'est à dire en informatique c'est que laisser un chiffre simple en fait parce que l'histoire est différent d'un en informatique en mathématiques qui sont égales à 1 mais le plus en fait occupe quelque chose en mémoire central ici un signe signifie quoi c'est pas signé et les clés en fait non signé tout ce que chiffre dans la base donnée si c'est une clé primaire c'est non signé à gérard mais si c'est un prix quelqu'un stock avait signé si c'est qu'un temps ça peut être moins en qualité stockage après plus d'un coup déployé en stock maintenant c'est que je vais faire je vais prendre juste ici pour la gestion des clés étrangères c'est une ligne je copie et je viens maintenant au niveau de des catégories je vais gérer maintenant enfin catégorie mais rendez vous dans rendez vous ici bon déjà celui là également je vais changer je vais mettre ici increments j'ai vu que ça ici au niveau de rendez vous j'aimerais ça aide je récupère le même mot médecin haïdi médecin haïdi fait référence à l'aïdi qui est dans quelle table dans la table médecin médecin haïdi qui est dans rendez vous fait référence ou bien associé à l'aïdi qui est dans la table médecin ensuite je peux maintenant ajouter deux éléments de rendez vous à savoir le libellé ainsi que la date donc je vais dire ceci dollars de la table flash stream pour simple nous avons le libellé maintenant le libellé si je veux comme si ça peut être un texte je peux ne pas être mais texte et je prends enfin la date la date également je peux prendre comme qui peut être ou bien d'être un je mets ici d'être ces propriétés que je vais de préciser ici ce sont les propriétés que j'ai pris dedans le cahier des charges à maintenant médecin vécu point est caractérisé par numéro son l'autre constat encore les clients également nos prénoms les clients un peu se rapprochent un peu de du maître notre et un téléphone sont ces éléments qui sont là dans la table également nous avons ceci rendez vous nous avons ceci comme champ et au niveau de au niveau de la table on a ça donc si je reviens maintenant au niveau de comment c'est pas encore au niveau de notre système on a ça au niveau de la documentation c'est ça maintenant si je voulais aussi ajouté l'aidé pour dire quoi chaque rendez vous est arrêté par l'utilisateur l'utilisateur peut être en général la secrétaire parce qu'il est déjà ça va dépendre en fait des gens qui travaillent dans le système voilà et bien aussi dans la peau s'inscrire donc là je peux également ajouter si en disant quoi chaque rendez vous est enregistré par une utilisateur et ce soir la secrétaire en fait au niveau de la clinique je peux copier ceci et venir là au niveau de rendez vous juste après maintenant et l'ajouter ici mais si j'ai le fait comme ça il faut que j'ajoute aussi l'aidé au niveau des attributs de de rendez vous aussi comme ça c'est à dire rendez vous et associé à un médecin est enregistré par une personne qui a des utilisateurs soit c'est la secrétaire le plus souvent à un libonnet c'est à dire après on va préciser mais dans le rendez vous il ya des rendez vous fixer pour le client nous a gagné il ya des problèmes visuels l'endez vous est fixé pour aujourd'hui c'est de 25 voilà pour le 28 28 ans à 10h00 et donc c'est d'après ce sont des informations en fait et si j'ai fait c'est également au niveau du room ici ce qui est le bien là au niveau du roule également n'oublions pas d'ajouter aussi les règles pour ces deux là donc ce que je vais faire même principe je récupère ces deux règles que je vais ajouter ici et là au lieu des catégories a dit ces médecins nous avons médecins a dit c'est une tigre news a dit c'est un bitcoin parce que nous on utilise en fait le user qui est déjà généré qui pouvait qu'il sera généré par la ravelle haute quand on va utiliser la ravelle haute et le user là c'est même le user en fait pour vous voyez ici avec ça j'ai géré la partie modèle c'est ça qu'on appelle le développement modèle la partie max et j'ai créé les deux classes à toutes les modèles j'ai géré également la partie axée au donneur le moment je ne colle pas je vais d'abord gérer la partie base de donneur si tout est ok je peux revenir maintenant pour vous mais avec les contrôles est ce que vous voyez voilà maintenant ce que je vais faire je vais revenir ici parce que ça je le vais montrer la dernière fois au niveau de la vidéo la première présentation il ya deux en fait contraintes qu'ils ont ajouté mais qui vont vous bloquer donc je vais l'enlever directement par défaut c'est à dire c'est l'unique au niveau du email parce que c'est un string en fait où la taille dépasse c'est unique là et au niveau de password reset également il y a unique index ça également je l'avais enlevé après maintenant si vous voulez on peut l'ajouter directement au niveau de la base de parce que vous voyez ça faut pas l'oublier de façon c'est dans la vidéo avant de générer il faut pas oublier en fait ceci voilà donc nous avons bien géré apparemment mais là ça pose problème on peut revenir en arrière nous avons en théorie bien gérer nos entités c'est qu'il reste maintenant c'est la migration non migré seulement on a fait la migration la migration c'est l'effet d'assister maintenant notre modèle à notre table au niveau de la base tout ce qu'on a assisé mais non c'est quoi c'est php artisans migré migré seulement c'est à dire cette commande sans php artisans migré si tout se passe bien on doit nous signaler ça et c'est ça que je vous vois pas des trucs ou telle chose est généré si c'est fait on supprime on recommence il va également signaler bien sûr d'erreur donc là je vais taper la commande php artisans migré je tape sur un peu ça prend un peu de temps et paf c'est trop clair c'est propre des tables sont créés il n'y a pas d'il ya pas d'exception et mieux ont pas les niveaux de la base de les menaces pour vérifier réellement ce qui s'est passé il dit que la green table user une table password une table le médecin et un rendez-vous maintenant je venais dans ma base mais ici pour celle de la base les tabous sont bien créés mais ça peut être plus joli encore je vis au niveau du concepteur je regarde les clés étrangères comment en fait les éléments sont créés c'est propre comme ça nous avons en fait ici les rendez-vous chaque rendez-vous est associé à un mercain la clé étrangère est là et chacun de vous également est en fait par l'utilisateur comme c'est propre les deux éléments là ça c'est tout donc côté modèle c'est bon c'est ça qu'on appelle le modèle donc si je devrais le faire on peut vous donner cette tâche là vous analysez vous créez les bases générées si c'est un projet on vous donne deux jours et vous rentrez chez vous une autre équipe vient ainsi l'autre équipe vient maintenant on donne ces captures là et la liste qu'ils ont fait ils vont enchaîner mais j'ai constaté une chose lorsque j'ai fait copier coller là au niveau de la base c'est vrai que c'est bon mais ça je n'aime pas il ya l'espace qui est là c'est parce que j'avais fait copier coller et j'ai modifié la vie mais vu ceci non je vais enlever pour ça soit fort c'est parce que tout à l'heure j'avais fait copier coller à partir d'ici et j'ai collé j'ai modifié en fait ici rendez vous a aidé avec double clic ce sont ces médecins a aidé là donc là je vais vous retoucher je ne vois pas en fait c'est un peu d'espace en fait elle espace là c'est vrai que ça va proposer du problème parce que nous on utilise pas les quêtes est ce que l'on dit de leur rêve ça va marcher sans problème mais le plus souvent il faut bien faire les choses comme ça je vais je vais faire ceci alors vous évitez pas de même pas au moins des facets mondiaux donc c'est médecin en besoins je crois que c'était ça le problème je fais fail c'est bon comme pour le moment il a rien dans ma base je peux me permettre de supprimer de recommencer mais s'il ya des données on supprime jamais des tables comme ça et plus hautement on est en mode d'être on teste mais tout doit propre en fait ça vous devez faire les captures d'écran et les gens sont développés vont bien regarder avec ce qui se passe avec ça peut les poser des problèmes on ne fait pas déjà avec des espaces maintenant on va les supprimer regardez comment on supprime vous ne pouvez pas supprimer directement user non parce qu'il y a une clé qui migre dans rendez vous vous ne pouvez pas non plus supprimer médecin par une clé d'un rendez vous mais quand vous pouvez supprimer merci on va commencer par ça vous supprimez d'abord un rendez vous avant de supprimer les autres si une table à une clé qui migre dans un autre cas vous ne pouvez pas supprimer directement cette table supprimer d'abord la tablifi avant de supprimer l'autre table on a rendez vous a dit des médecins qui migrent et a dit de l'user supprimer d'abord un niveau et après maintenant vous pouvez revenir pour supprimer les médecins s'imposent à pas de problème ils supprimer également user c'est qu'ils passent aux besoins c'est que les gens voilà et je réviens maintenant ici je relance ma commande migrées maintenant si je reviens j'actualise je regarde le concepteur rendez vous est là là maintenant mais c'est à dire bien qu'il y a pas d'espace bien lié du tout au niveau des médecins également c'est fort et un nom prénom et dans user également là tout est propre là je vais arrêter cette vidéo comme on a 3 minutes